Les amis, bienvenue dans ce nouveau chat vlog, je sais, je sais, ça fait deux semaines qu'on s'était pas vu, j'étais en pleine convalescence de mes tétons musclés, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau vlog, on va voir où en est la cicatrisation suite à l'opération de ma gynécomastie, nous allons voir la première séance haut du corps que je vais refaire depuis deux semaines, je vous avoue que là ça m'avait vraiment manqué, vous avez pu suivre et vous avez été nombreux à suivre mes petites routines sur Instagram, au moins pour les abdos, c'est pour essayer de maintenir une petite condition physique, j'ai entraîné les jambes dernièrement que deux fois dans la semaine, donc autant vous dire que là aujourd'hui mon corps il va être choqué dans tous les sens, je pense que demain d'ailleurs je vais avoir des courbatures énormes, mais bon là n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va voir où en sont les cicatrices comme je l'ai dit précédemment, et nous allons faire les courses ensemble pour voir qu'est-ce que je vais manger, sachant que là j'essaie toujours un petit peu de sécher comme je vous avais dit, et nous allons nous entraîner ensemble, j'espère que ce vlog vous plaira, c'est parti. Avant toute chose, disposition de l'outil de nettoyage spécial téton du châde pour éviter les infections, parce que là ça fait deux semaines mais on a quand même des pansements pour cicatrices, je pensais pas que ça allait être entre guillemets aussi long de cicatriser et de se remettre du truc, mais bon, au bout de deux semaines comme je disais, on a des pansements spécial cicatrices, bien que les infirmières m'ont dit qu'il n'y en avait pas forcément besoin, vu que la cicatrice est belle, moi je fais quand même parce que tu sais par précaution, ça s'est vraiment fait pour être mis juste sur la cicatrice. Du coup, là je vais vous dévoiler où en sont les pectro teasers. Ça pique un peu. Bon alors, là on peut voir qu'il y a comme une espèce de croûte, genre, juste en dessous, mais t'as vu c'est léger quand même. Je sais pas si ça rend bien. Donc là on a juste la cicatrice pour le moment qui est comme ça, évidemment, c'est totalement normal, quand même je rappelle que c'est une opération chirurgicale, donc il y a forcément une petite cicatrice pendant le premier mois au minimum. L'appareil, légèrement plus petite, c'est normal, c'est le pectorodroit, il est plus... C'est un point fort par rapport au pectoro gauche. C'est marrant, tout se passe mieux et plus rapidement lorsque le muscle est mieux musclé et plus stimulé. On peut voir que là j'ai beaucoup plus cicatrisé, qu'il y a moins de rétention d'eau sur celui-là, et parce que tout simplement le pec droit, vu que je suis droitier, est beaucoup plus utilisé. Alors que celui-là, la cicatrice de base était strictement identique. On peut voir que quand même, vu que, à mon avis c'est ça, vu que ce pectorodroit est beaucoup moins irrigué, vu que je ne suis pas gaucher et que vraiment ce bras-là était vraiment en retrait, du coup c'est plus lent à cicatriser et surtout j'ai plus de rétention d'eau, comme on peut voir là. Alors si je pousse, c'est pas du gras, c'est de l'eau liée à l'inflammation, c'est normal, l'inflammation de l'opération. Donc sur celui-là, il reste un tout petit peu d'eau, voilà, après deux semaines, c'est pas douloureux, par contre. Mais voilà, c'est quelque chose qui disparaît de jour en jour, donc ça va pas rester, donc je ne m'inquiète pas du tout pour ça. La sèche est de qualité, malgré que je ne puisse pas m'entraîner. Je suis désolé, mais les abdos, ils sont là, quoi. Les scotchs sont positionnés, on peut passer à l'outfit. Hop, alors quel poids je fais ? Je partais de 72. Du coup, ils vont voir tes pieds, là, attention, ça va faire des petits clics. 70, 74. J'ai perdu 1,5 kg en l'espace de deux semaines. Bon, c'est pas grave, écoute, j'ai envie de te dire, à pas se formaliser sur 1,5 kg. Outfit of the day, Gene Levis. Je ne pourrais pas vous dire la référence que, bon, je m'en pète un, je vous avoue, j'essaye, et ensuite je regarde si ça me va ou pas. Aujourd'hui, on va faire blanc, bleu, blanc, voilà. Très efficace, c'est élégant, c'est sobre pour l'été, ça passe très bien. Vous pouvez voir également que j'ai laissé la barbe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Elle n'est pas du tout taillée, elle est très mal fournie au niveau des joues. Nous sommes d'accord, mais vous pouvez me dire, si jamais ça ajoute un petit style, ou si vraiment, vous me dites, écoute, Loan, on ne voit plus ta mâchoire carrée, ça ne va pas du tout, quoi. Le caméraman va choisir, est-ce qu'on prend un polo Zara en M, un petit peu ample, ou est-ce qu'on prend un polo Ralph Lauren, moulage d'épaule ? Bon, en vrai, je t'en règle d'habitude moulant, tu vois, pour la shape, mais en vrai, là, vu que c'est en mode tranquille et tout, on se prend Zara, ça part de là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la congestion, par contre, et que ça fait longtemps que je n'ai pas congestionné d'en haut. Encore une fois, petit polo Zara, vraiment pas cher, 25 balles pour s'habiller, c'est top. Le seul problème, on va dire, c'est au niveau du repassage, comme on peut le voir, au niveau des épaules, parce que je ne sais pas du tout pourquoi. C'est particulier, quand même, au niveau des épaules, ce petit polo, là. Tu me filmes, là ? Ah, en fait, tu me filmes, tu veux que je fasse un petit défilé, maintenant ? Que je suis habillé. C'est comme ça qu'ils font ? On va appeler pour le repas du midi. J'annonce le menu. Pizza et pavé de rhum steak. Repas à hauteur de 1400 calories. Plutôt pas mal pour s'omneuler pendant les deux heures qu'il y a après. Bon, du coup, pour midi, les gars, pavé de rhum steak, environ 300 grammes chacun. Un maximum de prot. Pepsi max, ça te va ? Moi, je prends de l'eau, moi. De l'eau ? Ouais. Moi, je bois de l'eau, moi, c'est tout de midi. J'arrive pas à avoir autre chose en même temps que je mangeais un truc salé. Rhum steak, et après, on va chercher les pizzas. Oui, alors, Ford Mustang, Audi R8 ou Porsche ? Ouais, mais au final, c'est comme la Porsche. Oui, alors que tout le monde a dit Ford Mustang. En fait, Ford Mustang, c'est vrai que j'aime bien. J'aime beaucoup le charisme. Je commence à voir la dalle, là, je t'avoue. Merde ! Les tchats de pizza sont opérationnels. On va pouvoir aller, casse dalle. 300 grammes de rhum steak chacun. Une pizza à 1200 calories. Une margarita. Une pizza à 1200 calories, c'est 1200 ? La pizza, ouais, enfin, on dit en 1200. Ouh ! Ouais, ça, c'est la pâte boy au ché qui fait ça, en fait. Oh, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais, tu vois, quand on dit deux repas par jour, c'est compliqué, machin, la prise de masse. Là, c'est la sèche, en l'occurrence. Mais je préfère faire deux repas, deux gros repas, bien travailler le matin, et ensuite, au moins, t'arrives, si tu fais tes gros repas, plutôt que d'arriver, faire cinq repas, perdre mon temps, pas arriver à manger, faire en sorte que même manger, ça devient une corvée, tellement tu manges dans la journée, déjà. Il faut arriver à s'organiser. Encore une fois, un bodybuilder, qui, lui, il doit manger 4000 calories, déjà, avant d'y arriver aux 4000 calories, et avant de les digérer, les 4000 calories, Tu peux y aller. Oui. Bon appétit. Je commençais à te fumer ça comme une clope. Putain. Caméraman, mais aussi stock. Oui, c'est vrai. Stock, mais pas forcément esthétique. C'est un caméraman de qualité, bien stock. Parce qu'en fait, il fait aussi vigile, lorsqu'on fait les tournages. Child Life, un bon repas, se termine par un bon cigare, un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Bon, pour en revenir sur l'opération, les amis, et pour vous donner un petit feedback, chose que je n'ai pas faite ce matin, la gynécomatie, c'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde, qui touche beaucoup d'hommes quand même. J'ai pu le voir en commentaire, j'ai pu le voir un peu partout. Beaucoup de gens se méprennent sur le fait que ce sont uniquement les bodybuilders qui sont atteints de cette pathologie, alors que ça n'a rien à voir. Il y a très peu de bodybuilders qui sont atteints par la gynécomastie. Par contre, il y a énormément d'hommes, surtout à partir des années 2000, qui sont atteints par cette pathologie, parce qu'en plus, dans notre consommation actuelle, au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ça favorise un petit peu la montée d'ostrogènes chez l'homme, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cas de gynécomastie. Donc, pour répondre à certaines questions, une qui revient souvent, c'est le prix. Le prix de la gynécomastie, pour ma part, ça a été 2000 euros, remboursé 500 euros. Donc, j'ai payé 1500 euros de ma poche pour me faire opérer, chose qui est très 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 raisonnable. Je rappelle, c'est une opération chirurgicale. Ensuite, la durée de l'opération, vous le savez, mais ça a duré une heure. Je me suis fait endormir localement. Après, le seul truc, c'est que ça fatigue un petit peu pendant les quelques premiers jours. Ensuite, évidemment, il ne faut pas s'entraîner pendant deux semaines, ne pas entraîner le haut du corps pendant deux semaines, chose que j'ai faite, d'ailleurs. Et au bout de deux semaines, en général, la cicatrice est comme aujourd'hui, quoi. Assez correcte. Je vois que certains ont des hématomes durant les premières semaines, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. En plus, je cicatrise assez vite. Mais ça, c'est normal. Parce que je suis un chad. Alors, du coup, ça va plus vite. Après, par contre, c'est vrai que les résultats, je les vois directement. Alors que pourtant, les résultats finaux pour une gynécomastie, après l'opération, c'est trois mois. On se met d'accord là-dessus. C'est trois mois. C'est comme toute opération chirurgicale. Donc, il faut trois mois pour les résultats. Mais un des premiers effets que j'ai, là, c'est que quand je regarde au-dessus, comme je disais à Jean, c'est qu'avant, je voyais le téton, en fait, qui dépassait. Parce que, personnellement, ma gynécomastie, beaucoup d'entre vous disaient qu'ils ne la voyaient pas, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, justement, moi, quand j'affichais mon corps sur les réseaux, tu prends ta main, tu serres, tu pointes, et on ne la voit plus. Dans mon cas, c'était comme ça. Encore une fois, parce que c'était une gynécomastie naturelle. Quand c'est créé par des produits de pan, ça fait une boule sous le téton. Du coup, vous avez beau faire pointer tout ce que vous voulez, avoir froid, on voit une boule parce que c'est la glande qui est vraiment très neuve et du coup, qui se démarque vraiment. Moi, vu que c'était un truc qui datait depuis mes 14 ans, profondait un petit peu avec mon corps, tu vois, c'était là depuis longtemps, etc. On ne dirait pas, mais franchement, dans la tête, ça fait un déclic, quoi. Donc, si vous hésitez à vous faire opérer, juste pour ça, franchement, faites-le. Parce que je sais que ça peut être un complexe de ouf, ça se comprend. Franchement, ça change déjà le mindset. Bon, les amis, on finit ce cigare et nous allons aller à la salle de Fitness Park, ma conchantre, pour reprendre le sport après deux semaines. Je n'appréhende pas, mais je ne suis pas pressé non plus. J'ai bien vécu ces deux semaines de pause. Il y a eu deux semaines de pause fin mai. Deux semaines de pause fin juin. C'est limite, j'ai l'habitude de ne plus m'entraîner maintenant, mais bref. Là, on va reprendre les choses très sérieusement. C'est super important d'avoir une bonne hygiène de vie, être bien carré dans le sport si on veut atteindre nos objectifs. Donc là, on va reprendre la salle. Je vous laisse venir avec moi. C'est parti. Bon, là, je vous avoue, il y a quelques petites appréhensions. Parce que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'avais pris l'habitude de strictement pas engager mes pectoraux pendant deux semaines. C'est-à-dire que même les mouvements que je faisais en story, je connais vachement dans le dos, dans les abdos, mais pas du tout dans les pecs. Donc là, le fait de les étirer, de les contracter, ça me fait un peu peur, mais bon, ça devrait aller. Quoi qu'il arrive, j'en ai vu certains me dire qu'il fallait attendre deux mois avant de s'entraîner. D'autres qui m'ont dit « Ouais, au bout d'une semaine, on y va et tout, tranquille. » En ce qui me concerne, je ne pouvais pas y aller. Enfin, surtout pour entraîner le devant, parce qu'en fait, à peine j'étirais trop, ça faisait mal. Parce que ça tire sur la cicatrice. Donc ça va dépendre des gens. Je pense, au plus la peau est distendue, au plus c'est facile, au plus la peau était déjà presque plaquée sur le pec, au plus c'est difficile. Parce que forcément, tu étirais directement l'épiderme. Voilà. C'est la reprise, c'est parti. Dernière série avant les écarter boobies. C'est parti. Là, tu vois, j'ai changé. Je me suis dit, je vais faire celui-là. Incroyable. Franchement, les gars, par rapport à la poulie, lui, il est dix fois mieux, parce qu'en fait, c'est bien un des seuls exercices sur lesquels je trouve que la contrainte mécanique de la machine vous aide à ressentir le bas de pec. Moi, qui ai un point faible un petit peu au pectoraux, notamment au bas des pectoraux, là, le ressenti est incroyable. Ça, ça marche, ça. Ça, c'est incroyable, putain. Ça va, frérot ? Tranquille. Est-ce que tu as déjà essayé ce genre de chapeau ? Non ? Je te jure, c'est incroyable. Nous sommes actuellement avec Nathan, influenceur de chez Decathlon. Bon, les amis, séance de reprise qui fut vraiment pas trop mal, au final. J'ai eu du mal à m'étirer. Tu sais, au début, tu as beaucoup de peur et tout. Du coup, tu es tout crispé comme ça sur la barre. Et au final, ça s'est très, très bien passé. J'étais même super motivé sur la fin de la séance. Les amis, vu que là, nous avons 20 minutes de route. Comme vous savez, 20 minutes de route, dit petit entraînement de la mâchoire avec les gommes d'entraînement de jodesign.fr qui te permettent d'avoir une mâchoire plus carré, moins de joues, moins de double menton pour vraiment avoir une mâchoire de pur beau gosse, de pur chat, frérot. Toujours lien en description avec un petit code promo. Et on va se laisser là en espérant que cette vidéo vous aura plu. Partagez à la fois l'opération, à la fois la convalescence, à la fois la reprise. Ça m'a plu de partager ça avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez apprécié, à vous abonner, à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada